Bonjour, on va voir dans cette séquence le framework web C-Sight, qui est un framework innovant pour construire des applications web en pharo. Il est extrêmement puissant et permet de construire des applications complexes. On verra que la notion centrale, c'est la notion de composant qui est réutilisable et avec état, construit au-dessus d'un protocole sans état qui est HTTP, classiquement dans les applications web. C-Sight, bien sûr, il est sécurisé par défaut, il supporte toutes les dernières nouveautés Web 2.0, AJAX, etc. et ainsi que les architectures restent. Vous avez le site web de C-Sight, sur lequel vous pouvez aller voir de la documentation, notamment le livre gratuit de C-Sight qui est en ligne. Et puis, vous trouverez un ensemble de tutoriels sur C-Sight. Et enfin, je vous conseille d'aller voir la mailing list C-Sight, où vous pouvez poser vos questions et il y a une communauté active qui répond à toutes les questions qui pourraient survenir. Donc, un peu d'histoire. C-Sight, c'est en production depuis 2002. Il est activement maintenu. Et puis, c'est aussi un des frameworks qui est à la base de nombreuses success stories en Faro. Vous pouvez aller voir le site web de Faro et notamment ce lien-là. Vous verrez, il y a de nombreux projets web. Et dans la plupart de ces projets web, ils utilisent le framework C-Sight. Donc, comme je le disais, C-Sight, c'est un framework web centré autour de la notion de composants. Donc, les composants seront réutilisables et avec état. D'accord ? Et on va avoir un langage dédié qui va nous permettre de facilement rendre ces composants en HTML. Donc, ensuite, on aura des règles de composition de ces composants. Donc, on verra. Il y en a plusieurs. On les explicitera dans une prochaine séquence. Une application web, c'est uniquement un composant racine. On va être capable de débuguer les applications web en live, directement dans le débuggeur Faro. Et puis, vous aurez une séquence prochaine qui va vous expliciter comment faire pour générer automatiquement les formulaires, notamment pour ne pas avoir à les écrire à la main. Donc, quelques-uns des exemples d'applications construites avec C-Sight qui sont en production depuis 2002. Donc, si on fait un zoom, on en a d'autres. Donc, ici, on voit une application qui utilise énormément des graphiques, donc plein de composants qui sont imbriqués les uns dans les autres pour construire une application complexe. Je vous donne un autre exemple d'une application. Donc, vous pouvez la retrouver sur le site web de Faro. Donc, on a vraiment des tableaux de reporting qui sont assez complexes et imbriqués les uns dans les autres. Et on peut construire ça vraiment simplement avec le framework C-Sight. Donc, en C-Sight, la notion centrale, comme je vous le disais, c'est la notion de composants. Donc, un composant, ça n'est plus ni moins qu'une sous-classe de la classe WA Component fournie par le framework C-Sight. Un composant, donc, il est réutilisable et avec état. Et il s'est rendu en HTML, par exemple, sous la forme de div, etc. Donc, une application web en C-Sight, c'est ni plus ni moins qu'un composant racine. Donc, ici, par exemple, WA Counter, qu'on va enregistrer dans le système comme une application web sous le nom Counter. Donc, on pourra y accéder ensuite dans l'URL avec le nom Counter. Donc, voici un exemple ici. Donc, mon application Counter dans l'URL, c'est un composant qui s'est rendu ici en HTML. Donc, la valeur du compteur. Et ici, on a deux liens. Tac, plus, plus. Donc, je peux cliquer dessus. Ça va incrémenter la valeur du compteur. Et moins, moins. Si je clique dessus, ça va décrémenter la valeur du compteur. Donc, maintenant, je vais vous expliciter le code pour implémenter cette application web. Il est extrêmement simple. Je vais faire une sous-classe de WA Component que j'appelle WA Counter. Cette classe, ça va avoir une variable d'instance, count, une méthode d'initialisation pour initialiser la valeur du compteur à zéro, une méthode d'incrément pour augmenter la valeur du compteur, une méthode de décrément. En fait, ce qui nous manque maintenant, c'est la partie HTML. Donc, comment on va décrire que ce compteur est capable de se rendre en HTML ? En fait, il va falloir juste le doter d'une méthode RenderContentOn qui a un paramètre. Et ce paramètre va nous aider à générer ce code HTML. Donc, voici l'exemple. Donc, ici, j'ajoute la méthode RenderContentOn à la classe Counter. Et je me sers du paramètre, d'accord ? Donc, qui est un objet classique pharo, instance de la classe WHTMLCanvas qui est fournie par Seaside. Et je vais envoyer des messages à cet objet pour générer le code HTML. Donc, je peux générer un titre, générer une encre. Donc, une encre, c'est un lien. Et ici, je suis capable de spécifier avec le message Callback. Quand je clique sur ce lien, exécute ce bloc de code. Donc, ici, quand je clique sur le lien qui s'appelle++, ça va exécuter la méthode SelfIncrease du compteur. Et quand je clique sur le lien …, ça va exécuter la méthode SelfIncrease du compteur. Tout simple. On peut aller plus loin. Donc, si une erreur survient pendant que je clique sur un lien, c'est-à-dire que dans un callback, ici, j'introduis sciemment un point d'arrêt. Ça pourrait être une erreur, mais j'introduis vraiment un point d'arrêt dans la méthode Decrease. Donc, c'est l'alt if. Donc, si le compteur est décrémenté et passe sous zéro, dans ce cas-là, je déclenche l'apparition du débugger. Et donc, on voit que si je fais ça dans mon application web, j'ai bien le débugger, ici, qui s'affiche. Et on voit bien la pile d'exécution du programme, ici, avec la méthode RenderContentOn et le Decrease, ici. Donc, on s'est bien arrêté sur le alt if. Donc, ici, je peux modifier directement le code de mon application, appuyer sur le bouton Prousted, et mon navigateur va recevoir la réponse HTML comme si de rien ne s'était passé. Donc, un autre problème dans les applications web, c'est le problème du back button. Donc, l'idée, c'est que quand l'utilisateur clique sur le back button, ça désynchronise l'état entre le serveur et le client. Donc, un exemple, imaginons que j'incrémente cinq fois mon compteur. Donc, il vaut cinq. Devant moi, j'ai cinq qui est affiché. Je clique sur le bouton Retour de mon navigateur. Donc, je vais voir la valeur 4. Par contre, le serveur n'est pas au courant que j'ai cliqué sur ce bouton Retour. Et donc, si je reclique sur Incrémenter la valeur du compteur, moi, je vais voir la réponse 6. Donc, ça, c'est un problème, puisque le côté serveur, il pensait qu'il était toujours à 5. Donc, Incrémenter, on passe à 6. Comment gérer ça en 6Side ? C'est extrêmement simple. On va définir une nouvelle méthode sur la classe Compteur, qui est la méthode States, qui va retourner l'ensemble des objets dont il faut préserver l'état quand on clique sur le bouton Retour. Donc, en l'occurrence, uniquement l'objet Self, c'est le compteur courant. D'accord ? Et maintenant, si je fais le bouton Retour et que je reclique sur Incrémenter, j'aurai bien la valeur 5 dans l'exemple précédent. Donc, les Callbacks, en fait, c'est des blocs de code dans lesquels on a toute la puissance de Faro. Donc, ici, dans un Callback, je peux écrire n'importe quel code Faro. Donc, ici, j'ai pris un exemple plus complexe, où cette fois, je peux utiliser une alternative pour dire, j'incrémente le compteur d'un cran ou de deux crans en fonction de si c'est un nombre pair ou impair, par exemple. Donc, mon compteur va s'incrémenter plus vite, dans un cas, au lieu de s'incrémenter que d'une fois. Donc, on voit qu'on a vraiment une puissance grande dans ces blocs de Callback. Donc, par exemple, dans l'exemple précédent, je clique sur plus plus ici. Donc, ça va bien arriver sur une nouvelle fenêtre qui me dit que c'est un nombre impair. Je vous montre un autre exemple. Donc, cette fois, c'est une application dans laquelle l'utilisateur va rentrer son prénom. Donc, on aimerait que l'utilisateur puisse rentrer son prénom. Et quand il clique sur le bouton Say Hello, ici, on voudrait lui afficher une chaîne de caractères qui est I et son prénom, le prénom qu'il a rentré au début, ici. D'accord ? Donc, comment je peux faire pour écrire cette application-là en Seaside ? Extrêmement simple. Je vais faire une sous-classe de la classe WA Component que je vais doter d'une variante d'instance Username. Et dans la méthode RenderContentOn, celle que je vous montre ici, je vais juste afficher le champ Username. Et je vais dire un text input. Donc, un text input, c'est le champ text que vous avez vu tout à l'heure dans lequel l'utilisateur pouvait écrire Bob. Et je vais avoir un callback. Cette fois, le callback, c'est un bloc qui a un paramètre, Value. Donc, le paramètre Value de ce bloc, ce sera la chaîne de caractères qui a rentré l'utilisateur dans le champ texte, donc Bob, dans notre exemple. Et on va être capable de stocker cette chaîne de caractères dans la variable d'instance du composant Gritter, donc Username. Et ensuite, quand on va cliquer sur le SubmitButton, on va dire, quand je clique sur le bouton, je vais être capable SelfInform. Donc là, je vais appeler un nouveau composant dans lequel je vais dire affiche la chaîne I, Bob. Donc, je concatène la chaîne de caractères I avec ce qu'il avait rentré dans le champ texte avant. Donc, j'espère que vous avez remarqué que pour ceux qui ont l'habitude de faire des applications web, en Seaside, je n'ai pas parlé de découpage de requêtes. Est-ce qu'il y a des paramètres dans la requête, dans l'URL, etc. Je n'ai pas parlé de configuration de fichiers XML compliqués, je n'ai pas parlé de fichiers, je n'ai pas parlé de pages, je n'ai pas parlé de liens vers la page suivante. En fait, j'ai uniquement parlé de composants, d'objets, de messages, de callbacks, et de la possibilité de débuguer directement du code grâce au débuggeur Faro. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une application web en Seaside, c'est facile, c'est un composant racine, et on verra qu'on peut combiner les composants entre eux pour construire des applications plus complexes. Un composant sait se rendre en HTML grâce à sa méthode RenderContentOn, et on a un langage dédié qui permet de générer le code HTML pour chacun des composants, et on va revoir ce langage plus en détail dans la prochaine séquence.